Et oui, 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 je suis sensible à l'autre. Et puis personnellement, j'ai un frère qui est handicapé. Donc du coup, le respect de la pensée, le respect de la famille, le travail avec les familles, je suis très sensible. Et pendant longtemps, je travaillais mineure et aujourd'hui, c'est les majeurs qui m'intéressent. Et comment on peut faire ? On peut travailler et avec la personne protégée. Et moi, mon but à moi, à l'UDAF, c'est de travailler avec les familles, avec l'environnement en tout cas, tous les systèmes auxquels la personne appartient. Et pour moi, c'est ça, être vraiment dans une mesure de protection. Voilà, être au plus près en tout cas de leurs attentes, de leurs désirs, de leur, voilà, c'est être au plus près de leur environnement. Moi, ce que je trouve en tout cas, avec mon peu de recul, c'est la difficulté, c'est finalement dans la prise en, dans l'accompagnement, cure-à-t-elle, tutelle, c'est un peu pareil dans la pratique. Alors que je trouve que c'est important de dissocier justement. Et finalement, j'ai l'impression qu'on voit plus les limites de la personne et qu'on ne travaille pas assez sur les possibles. Alors ça, c'est peut-être mon regard d'éduc. Mais aujourd'hui, moi, avec les majeurs que j'ai, je les ai un petit peu insécurisés au début. Maintenant, ils ont compris, mais je ne fais pas sans, je ne fais qu'avec eux. Et surtout, je valorise leur possible. Voilà, il y a la limite qui est la réalité, mais il y a aussi plein de possibles. Et je pense que ça, c'est important. Et les mobiliser là-dessus, c'est important. Parce que du coup, tout faire pour eux, c'est les laisser dans une dépendance à l'autre. Et notre travail, c'est quand même de tenter au mieux d'alléger petit à petit les mesures de protection et de permettre à la personne de se débrouiller toute seule avec un environnement qu'on aura pu appréhender avec eux, les sciences sociales, etc., les psy. Voilà, et moi, je pense que plus on fait pour eux, moins on les aide. Merci.